Madame, Monsieur et bonsoir, les 7h à soir, on peut suivre l'information en créole. A nous qu'il y a des titres qui nous pouvons développer dans sa zone là. COP 27, le changement climatique, il commence pour la première fois, le financement des pertes et des dommages liés à le changement climatique lié à l'agenda. Vous nous l'aurez avec ce garçon, le récent détention policière, et nous avons quatre accusations provisoires contre ce type de suspect. Demain, la communauté hindoue, célébrer Ganga Aslam, demain, je t'ai honneur de la prière pour le soleil et le football, l'Inglèche Premier League, Manchester, en Gare Bate, face à l'Aston Villa, à l'Oskie Liverpool, en Bat-Tottenham. Pour la première fois, le financement des pertes et des dommages en raison de la catastrophe liée à le changement climatique pour l'agenda de la Conférence des Nations Unies sur le climat. A l'ouverture COP 27, le premier qui fait le latéral d'Afrique, est un pas-divant pour le pays vulnérable et le petit pays insulaire de Maurice. Kavira Manou, qui représente Maurice dans COP 27 ce week-end-là, dit aussi qu'il y a un pays en bonne voie pour réaliser ce objectif, soit réduire à 40% l'émission d'oxyde carbone et produire à 60% l'électricité à partir de la source renouvelable d'ici 2030. Nous faisons le point. Les escaliers de pays riches et développés sont engagés pour mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur de pays en développement pour aider à réduire les émissions. Le premier décrissement pour faire à partir de 2023. Ce même pays est toujours aussi refusé à louer un financement spécifique pour répondre à un impact irréversible qui est provoqué par un cyclone, inondation, sécheresse et la montée niveau la mer. Questions pertes et dommages qui suivent. Pour le centre 27e Conférence Nations Unies au climat, il est ajouté à une négociation. Une revendication de longue date qui enfin peut discuter au plus haut niveau, selon le ministre Kavira Manou. Sa chiffre de 100 millions-là, malheureusement, nous avons besoin d'y aller qui nous vient loin de sa chiffre-là. Nous avons besoin d'une meilleure volonté de nos pays industrialisés, surtout pour aider nos pays qui peuvent subir de plein fouet ce effet du changement climatique. Au niveau de Maurice, nous aussi nous pouvons continuer nos négociations. D'ailleurs, au niveau du Commonwealth Climate Access Hub, il y a un advisor qui est délégué par le Commonwealth pour une accompagne de l'État mauricien pour qu'elle ne prépare ce dossier en ce qui concerne le financement. Tout le concept de loss and damage, c'était une des revendications de beaucoup de pays. C'est-à-dire des pays vulnérables, des pays qui subissent quotidiennement les effets du changement climatique. Par exemple, nous avons en tête là les inondations. Ces pays-là, pour prendre plusieurs années, pour récupérer de ces personnes-là. Ce n'est pas une question de philanthropie, ce n'est pas une question de mendicité. C'est une question avant tout. Nous rendons à l'évidence que ces pays pollueurs, ces pays qui ont dit que ces gros émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, c'est extrêmement important qu'ils ont assumé cette responsabilité, qu'ils ont en aide de ces pays qui ont subi des pleins fouets de ces gaz qu'ils ont fini à émettre. Maurice Pécontine, ce sont des progrès en termes d'atténuation des effets du changement climatique et d'adaptation, l'érosion côtière, la montée de la mer, la perte de la biodiversité et ce sont des défis qui nous ont rélevés. Cette COP 27-là est une particularité qui peut tenir en terre africaine, beaucoup de qualifier comme une COP africaine. Je pense que c'est une très bonne chose qui nous a pris en considération la réalité de la situation dans les pays de l'Afrique et aussi dans les petits États insulaires en développement. Sommet COP 27 peut faire suite à l'année qu'il y a de nombreuses catastrophes. Il peut aussi dérouler sur fond d'ambition insuffisante pour limites de hausses températures à 1,5 degré d'ici la fin de ce siècle-là. Avec le secrétaire général de l'ONU, par final, pour 4-5-6 mai, avant le chef d'État et le gouvernement qui finit à sa conférence de presse, à António Giderest fin dire à l'émonde qu'il ne faut pas qu'il n'y ait un suicide collectif et qu'il n'y ait pas d'agir face à une crise de changement climatique qui peut accélérer pour l'humanité et l'éternité, soit coopérer ou mourir. Bruno Lorette, ex-so garçon, reste en détention policière après qu'il y ait un comparé de la Cour du district-Mokaz-Oudi. La police finit objecté à cette remise en liberté. L'avocat de Bruno Lorette, Maître Shaquille Mohamed, finit à cause le chef intendant de police Goura de la MCIT qui finit à dire que l'opération qu'il fait au domicile de Bruno Lorette finit à être filmé par un officier Special Striking Team. Prochain comparé s'est déaccusé là, prévu le 14 novembre. Vous en connaissez qu'il y a quatre accusations provisoires contre ce moment-là. C'est vers 10h30 à aujourd'hui que Bruno Lorette, ex-so garçon, finit à l'arrivée de la Cour du district-Mokaz. Surintendant de police Goura depuis MCIT finit interrogé par l'avocat Bruno Lorette, Maître Shaquille Mohamed, l'ifin dire qu'il y a l'opération qui Special Striking Team finit faire à côté de Bruno Lorette qui est filmé. Un exercice qui fait partie des roulements sur l'opération-là, selon SP Goura. L'interrogatoire finit aussi accès au test qui Forensic Science Laboratory finit faire ou la drogue qui finit saisie. SP Goura finit dire qu'il finit observe un protocole et qu'il finit souligner qu'il y a un officier secours finit faire un prélèvement et un exercice swabbing vendredi. La police finit objecté à la remise en liberté de l'acquisition. De l'acquisition, ces l'acquisition capables falsifier de l'prévée ou interférer avec de l'atmosphère. Pour rappel, Brine Lorette ex-so garçon Jean-Lucas-Rayan Lorette parmi possession plus de 40 kilos de chiches et 700 grammes de la drogue synthétique et aussi de l'homme et il y a aussi une activisation provisible en simulant les ans. Selon un lot qui finit parait à Zodi, le taux Brine Lorette lui a enregistré le nom à une personne qui est impliquée dans une case de la drogue. MCIT peut essayer d'établir un lien entre Brine Lorette et sa personne-là. Et la foule finit rassemblée à côté de la cour du district Moka à Zodi. En même temps, l'acquisé Brine Lorette et ce garçon Jean-Luc Arayan Lorette finit embarqué dans le véhicule de la police. Quand l'acquisé finit sautille, le manifestant finit exprimerait. Procède comparaison finit prévoir pour 14 novembre. Nous réveillons l'arrestation Brine Lorette. Le syndicaliste Narendranet Gopi finit comment sa actualité à Zodi et lance un appel à retenu les commentaires sur les réseaux sociaux et lui demande la police faire sur l'enquête tout en réitérant sa confiance en nos systèmes de justice et à la cour. Nous écoutons-les. l'arrestation de Brine Lorette. Tout le monde qui peut faire commentaire sur Facebook concernant la drogue, concernant l'arrestation de Brine Lorette, nous pouvons avancer de retenir dans leurs propos être bien informés avant de ne pas faire un jugement qui peut être un trial par la presse. Nous laissons la police faire ce travail. Il y a des affaires assez graves et il est très important que la police gagne une certaine liberté d'espace pour être capable de faire cette investigation. et nous n'avons pas les handicaps ni la police, ni la cour de justice. Nous avons confiance lors de la cour, nous avons la cour de justice et nous laissons la cour de justice aussi faire ce travail comme cela doit être fait. Après un événement qui domine l'actualité ce jour-là, un membre All-Indo Force Common Front et Proud-Indo Mauritius révéler leur situation de la drogue à Maurice lors d'une rencontre avec la presse ce jour-là après-midi. Pour lui, ils condamnent ce acte-là et mettent en danger la réputation du pays. Un membre présent également exprimer leur mécontentement à l'égard de certains groupes d'immunes qui réunissent leurs manifestations pour légaliser le cannabis dans Maurice. Tout dernièrement, nous avons trouvé un groupe de personnes qui militent pour la légalisation du cannabis à Maurice. Mais ce qu'on a trouvé là-dedans, c'est un activiste spécialement qui peut créer des zones et créer des zones dans la communauté qui peut être un objectif de la culture pour tolérer que personne ne soit blasphème dans la communauté. Maurice, c'est un pays l'arc-en-ciel. Nous respecter toute communauté. Nous ne sommes pas un problème avec personne dans ce pays-là. Le gouvernement peut faire ce travail ce qu'il y a pour faire. l'autorité de l'autorité. L'autorité de l'autorité. devant la presse pour défendre tout ce qui est venu. Nous trouvons et dans certains des avocats qui sont venu défendre comme dit, c'est la même qui faisait prendre des décisions avant qu'il la coupe en saut de décision. nous socioculturels nous disons non à ce travail illégal, non en trafiquant la drogue. Sala Léa, à l'occasion fait Gengaslan, un mauricien de foie hindoue pour aussi au lac sacré Grand Bassin pour une séance de prière avec un chant religieux pour une grâce à la déesse Gangama. L'annonce finit par un membre All Hindu Force Common Front en collaboration avec Proud Hindu Mauritius et les autres associations socioculturelles dont une rencontre avec la presse a pour lui. Selon la tradition védique, en sa jour sacrée, un dévot avec notre famille dans Beaulamère pour accomplir le rituel des mauricien de foie hindoue toutefois recommandé, gardez-nous la place propre et protège l'environnement. Nous allons organiser Gengaslan à Grand Bassin à partir de 3h de l'après-midi. Chaque année quand il y a Gengaslan nous allons toujours venir devant le média pour conscientiser la population qui croire en Gengaslan respecter nous la mer, nous religion, nous les frères et les hindous. C'est l'occasion unique maintenant pour qu'ils nous viennent envers Gengaslan et participent dans sa grand puja de Gengaslan de Gengaslan. Demain, nous allons le mauricien pour aller dans la mer et nous allons le berge à la rivière pour la prière en l'honneur de Gengaslan pour célébrer Maurice et dans le monde entier pour l'explication de sa reportage. Sous claires de lune dans le mois cartique, huitième mois calendrier lunaire, le hindou célébré la fête de Gengaslan. Depuis le millénaire, le hindou venait la déesse de Gengas, principalement le rive, le fleuve de Gengas dans l'Inde. Sa tradition l'est perpétuée partout dans les mondes. Selon la mythologie hindoue, nous associons la déesse de Gengas au dieu pour équilibrer la puissance de ce déleu. Symbolisme Gengasnan dépasse le rituel. Déleu, c'est l'élément purificateur qui unit non seulement le sens mais l'apaise également l'esprit. Pour l'Abbin divine, nous fais la prière, nous remercie de Gengamata par rapport à sa bénédiction et sa protection pour soulager l'humanité. et en faisant le bain divine pour la purification de pas seulement le corps mais aussi l'âme aussi. Gengasnan n'est pas fait seulement la prière, il fait nous rappel qu'il nous protège nos Gengamata, nous capables de garder les propres. Tout le monde qui baigne dans Gange, sa zoula, est libérée du cycle la vie et la mort. Même si nous louons au fleuve sacré, nous nous connectons parce que finalement Gengas a rencontré l'océan. Deme, banne fidèle pour la rivière ou beau la place pour une autre des Gengas. Dix-septième convention du Pravassi Bhattia Divas prenne lieu du 8 au 10 janvier 2023 dans Indor, Mandia, Pradesh. Dans cadre de sa conférence internationale, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel vient organiser une réunion avec différents partis prenants pour mettre en place un comité pour faciliter le voyage de la mort et aussi pour les gens intéressés pour participer à sa conférence. Pravassi Bhattia Divas est organisé tous les deux ans. L'objectif de sa conférence c'est une contribution à une communauté indienne qui trouve dans les autres pays dans le développement l'Inde. Dans l'événement, il y a également une plateforme internationale qui permet que les autres pays discutent une relation bilatérale qui l'Inde est enant avec l'Inde et qui a ainsi contribuent dans ce développement. Et justement, le Premier ministre Pravinkouma Adjaknet s'y a invité de Nair dans la 16e convention en 2019 avec le ministre Savinash Tilek lui dire qu'il y a une opportunité pour améliorer la relation entre Maurice et Clend. L'Inde Maurice est une présence assez prononcée dans sa conférence. La fois dernière, en 2019, le Premier ministre lui-même était le chef guest de Pravassi Bhattia Divas qui s'est organisé et cette année nous payons réitérons nos participations et le gouvernement une demande qui nous met en place un comité qui facilite un petit peu toutes les délégations qui peuvent voyager mais également pour véhiculer un petit peu d'informations qui nous viennent à ce stade par rapport à voyage, par rapport à paiement, par rapport à enregistrement. Tout cela permet de ce côté qu'il y a de commencer le groupe et prépare la délégation mauricienne qui peut voyager. 17e convention Pravassi Bhattia Divas pour organiser les 8 jusqu'à le 10 janvier 2023 dans Indôme Madhya Pradesh. Davida Etou fait sortir la réunion avec ce prix Vanille 2022. Ce jeune écrivain finit la presse samedi. L'occasion pour lui cause le prochain livre et sa soif d'écriture. A nous laissons-nous. Il n'est pas décréé comme un écrivain mais plutôt comme un passionné des mots et des lettres. À Port-Maurice, Davida Etou comptent la France mais il y a aussi une féritude en lettres et l'un pour sa restructure. Ce livre, lorsque les cerveaux-là se mettront à crier finit la presse vanille 2022 à l'île Seur. Davida Etou pense déjà à son prochain titre. Je vais écrire un quatrième. Là, je pense que je vais montrer ce qu'il y a qui a donné un regard critique sur le livre. Je vais décentrer la narration et ne pas pour amorcer simultanément en Inde et à Paris. Davida Etou finit à être révélée au front public grâce au prix Jean-Franchette 2015. Depuis, elle finit à cesser d'écrire aujourd'hui le cerveau se succèrent. Nouvelle d'Eau Aster, Tanzanie, 19 mois d'un crash d'avion dans l'Ak Victoria. Elle appareille qui peut essayer d'atterrir dans la ville Bokoba, située près hors d'un lac fin de l'accident. 43 passagers ne récissent secouris et qui ont une fin envoyée dans l'hôpital. Les secouristes et les PCR sont encore coincés dans l'appareil. A nous guette nouvelle l'étang Aster, situation générale, un divan lésé et modéré souffler dans nos régions pour faire beau temps durant la nuit et demain matin sauf un peu la pire dans ma notaire. L'étang présentiellement correct demain après-midi sauf un peu développement nuageux l'eau partie ouest du vent pour venir lésé et voyable pendant la soir et souffler depuis l'est-sud-est de 10 à 20 km par air demain. Voilà, un éclipse la ligne aussi demain de midi 12 midi dé et qui pour finit 17h56 éclipse qui n'a pas visible dans Maurice marée haute demain 0 et 40 et 12h23 marée basse 18h39 et demain 6h39 soleil pour lever 5h24 et du poil coucher 18h20 Merci au fin de suivre nous Merci ou l'attention S'ouvrez pas sa table Bon appétit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz